Marie, d'abord je voudrais vous remercier énormément d'avoir accepté de venir nous voir à l'université de Swansea et surtout de parler de votre expérience de traductrice parce que vous êtes énormément connue pour d'autres choses, pour l'écriture des romans, pour vos articles dans Charlie Hebdo, Le Nouvel Observateur ou autre, mais ce sur quoi je voudrais vraiment insister aujourd'hui donc c'est sur votre activité de traductrice et la première question que je vais vous poser c'est justement pourquoi est-ce que vous êtes venue à la traduction parce que vous y êtes venue relativement tard, vous étiez déjà très connue en tant que romancière, alors qu'est-ce qui vous a poussé à traduire ? Alors chronologiquement je crois bien que ma toute première traduction publiée ça a été les lettres d'Ovide, ça a été du latin donc, c'était tout à fait inattendu pour moi, j'étais, oui c'est ça, triste pontique, j'étais pas très bonne en latin même si j'en ai fait de nombreuses années, mais c'était pas du tout ma matière forte, mais la littérature latine m'intéressait, bon bref je cherche, je me rappelais avoir étudié quelques lettres d'exil d'Ovide pendant mes études en Cagnes probablement et je voulais les relire, je voulais les lire toutes et impossible de trouver, de les trouver en fait sauf dans les traductions très érudites, très académiques de chez Budé qui ont quand même un peu vieilli et sinon je trouvais dix lettres éditées là, de deux là, un petit peu sur internet. Je me suis dit après tout je vais commencer à les traduire en quelques unes moi-même. Ça m'a énormément plu comme activité, j'étais entre deux romans, je venais de finir Tom est mort, je n'avais pas envie de me remettre tout de suite au roman suivant, mais je me mémoise tous les matins, il faut que j'écrive donc en fait la traduction est venue se mettre à l'endroit de l'écriture et comme les traductions érudites d'Ovide étaient déjà faites et que les gens pouvaient s'y référer, moi j'avais envie de retrouver pour lui sa langue très simple en fait, ce sont des lettres très simples, mais qui ont été traduites de façon un peu trop latiniste à mon goût, voilà. L'exemple classique c'est cultivare heliconum, on traduit ça par cultiver les licons, mais personne ne sait ce que ça veut dire, personne ne parle comme ça aujourd'hui. Et quand Ovid utilisait l'expression cultivare heliconum, c'était comme nous dire, je ne sais pas, mettre la charrue avant les bœufs, enfin c'était des expressions toutes faites, tout le monde les avait en tête, mais aujourd'hui il faut simplement dire faire de la poésie, cultiver les licons, ça veut dire faire de la poésie. Donc c'est un exemple que je donne, j'ai tout délatinisé en quelque sorte, je lui ai rendu sa simplicité et ce sont des lettres poignantes, enfin c'est un homme qui a été exilé pour des raisons politiques, très loin, au bout du monde connu il y a 2000 ans, à l'actuelle frontière de l'Ukraine et de la Roumanie, c'est sur le delta du Danube, il n'y a rien, et là-bas les gens ne parlent ni grec ni latin, et c'est lui le barbare comme il dit là-bas, personne ne comprend sa langue, et c'est une expérience de vie d'exil pendant huit ans, il y meurt là-bas, qui est sublime, magnifique, et les lettres qu'il envoie à sa femme en particulier, c'est... Donc j'en ai traduit une, deux, trois, quatre, au bout de dix, il y en a en gros 150, je me suis dit je vais continuer, et puis au bout d'un moment j'en avais, je sais pas, 80, 90, j'ai dit à mon éditeur habituel P.O.L. ça vous intéresserait de publier ? Alors il m'a dit ben montrez-moi, il a trouvé ça formidable et c'est devenu un livre, alors qu'au début c'était pas du tout pour ça que je le faisais. C'était pour vous donc, c'était pour moi, oui parce que je les trouvais pas, voilà. Et puis là où on a été très agréablement surpris, c'est que la première édition, tout s'est vendu et on l'a réédité, on en a vendu à peu près 5000, ce qui est complètement inespéré. C'est énorme pour un texte pareil. Mais il faut dire que, bon moi je connais pas, je n'aurais jamais vraiment abordé Ovid avant, mais quand on le lit, on entre de plein pied, grâce à votre traduction, c'est vrai, on a l'impression de lire un texte... Il est tellement touchant, c'est très moderne ce qu'il raconte. Ça parle du politique, ça parle de l'amour, ça parle de l'exil, ça parle des pays inconnus, ça parle des barbares, enfin ça nous parle beaucoup. Ça parle des pirates, parce qu'il est chapeau aussi aux pirates. Il y a un roman d'aventure extraordinaire. Il met quand même six mois pour traverser toute la mer Méditerranée pour aller rejoindre son lieu de bannissement. Les lettres mettent six mois pour lui arriver et six mois retour. Tout est fascinant parce que nous on envoie un texto, enfin bon, c'est tellement pas le même rythme de vie. Moi j'adore cet ensemble de lettres, voilà. Donc vous n'avez traduit que des gens que vous aimez vous-même ? Alors, oui, bien sûr, je ne peux pas traduire. Ça, c'est traduire quelqu'un qu'on n'aime pas. Je pense que c'est une grande souffrance. Je pense qu'il ne faut pas se trouver dans cette situation idéalement. À part ce texte-là, j'ai fait trois autres traductions qui ont toujours été des propositions d'éditeurs. Joyce, projet magnifique. Le brouillon d'un paysé, voilà. Chez Gallimard. Virginia Woolf chez De Noël. Et Margot Fragoso, une écrivaine moins connue en quelque sorte, chez Flammarion. Proposition, bon, j'ai dit pourquoi pas, j'ai lu le texte et je me suis dit ah ouais, c'est formidable. Et c'était très, alors là, c'est un peu un page-turner quand même, c'est un gros livre américain. Je ne la connais pas, cette traduction-ci. Et ça s'appelle Tiger, Tiger. On a opté pour ce titre-là en français. Les titres. Toute une histoire, les titres. Et j'ai pris un grand plaisir. C'est un mémoire, c'est complètement autobiographique. Poignant, là aussi. Enfin, une très belle histoire. Vraiment littéraire, quoi. Enfin, c'est ça aussi qui m'a... Il y avait du travail littéraire à faire sur ce texte. Donc, pour l'instant, j'en suis là, mais c'est quand même un métier un peu à côté de ce que je fais d'habitude. Mais ça me détend. Ça, c'est... Ça ne remplace pas votre écriture. Non. 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 C'est pas du tout... C'est une vacance de l'écriture. Mais comme j'ai tout le temps besoin d'écrire, je trouve ce plaisir de trouver le mot juste. Mais toute la matière est déjà là. C'est l'immense différence. C'est-à-dire que c'est comme une pelote de laine. Elle est déjà là, c'est le livre. Et j'ai à la tricoter dans ma propre langue. C'est passionnant. J'adore faire ça. L'immense différence avec l'écriture, c'est que le matin, quand je m'y mets, je sais que si je travaille, mettons, quatre heures, à la fin, je vais avoir deux pages quand même, à peu près. Trois pages. Peut-être une seule avec Grouillon, non ? Peut-être. Alors, avec Joyce, c'était un peu spécial. Mais bon. Mais la différence avec l'écriture, c'est que le matin, quand je m'assois à mon bureau pour écrire mes romans, au bout de quatre heures, je ne sais pas du tout ce que j'aurai. Parfois, je n'aurai rien. Parfois, j'aurai quatre pages très mauvaises. Et parfois, je serai très contente. Mais l'énergie, ça ne se passe pas au même endroit. L'énergie n'est pas la même. Traduire, c'est moins grave, j'ai envie de dire. Voilà. Ça m'engage moins, évidemment. C'est un engagement autre. Moi, j'ai besoin d'écrire mes livres. Mais ça me fait un très, très bon moment d'écriture qui ne se passe pas au même endroit. C'est très agréable pour moi. Parce qu'avoir essayé de traduire brouillon d'un baiser, ça a dû être... Bon, ça, c'est une entreprise. C'est un défi, pour ainsi dire. Parce qu'en tant que française qui connaît l'anglais, quand j'aborde un texte comme ça, ça me fait un petit peu peur, il faut dire. Ce n'est pas de l'anglais. Il ne faut pas se dire que c'est de l'anglais, en fait. Parce que, bon, j'avoue, je n'ai jamais lu Finnegan Wakes. Moi, je ne l'ai pas lu en entier non plus. Je ne pense pas que... J'ai regardé des petits bouts. Ça m'a fait peur. Oui, bien sûr, les traducteurs du livre en entier l'ont lu en entier. Michel Butor, dans sa préface d'une de ses traductions, dit que lui non plus, il ne l'a pas lu en entier. Ce n'est pas impossible, mais c'est une forme de folie de le lire en entier. On n'est pas obligé, quoi. Mais même pour un texte comme ça, comment est-ce que vous vous y êtes pris ? Parce que, bon, c'est très... N'importe quelle page, j'ai ouvert celle-ci au hasard, mais c'est extrêmement... Celle-là, c'est la plus simple. Alors, j'ai été accompagnée par un grand spécialiste des manuscrits de Joyce qui s'appelle Daniel Ferrer. Donc, ce sont des brouillons. Donc, on avait retrouvé, enfin, lui et une équipe dans une malle, peut-être. Je ne connais pas bien le trajet de ces brouillons. Enfin, les premières pages, la matrice de Finnegan's Wake, à peu près 30 pages écrite, manuscrite de Joyce, que j'ai pu voir. Et déjà, il y a toute cette étape de déchiffrer l'écriture elle-même et de mettre le manuscrit, de le stabiliser, en quelque sorte, entre les ratures. Ça, c'est un travail tout à fait autre. Oui. Et ça, c'est Daniel Ferrer qui l'a fait. Et ensuite, ce spécialiste, donc, de Joyce, qui travaille à l'ITEM à Normale Sup, à l'ENS, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des manuscrits, il m'a aidée à comprendre les références que j'aurais été incapable de comprendre. Enfin, tout ce qui peut être, justement, des langues médiévales retravaillées par Joyce, des références à des lieux de Dublin qui n'existent plus, ou alors qui sont recouvertes par des chansons dont je n'ai jamais entendu parler. Je suis incapable de savoir ça. Donc, lui, il m'a expliqué. Et il y a des choses que je n'aurais jamais compris. À partir du moment où lui, il m'a expliqué tout ce que je ne comprenais pas, techniquement, c'était à moi de trouver un équivalent en français. Et de faire un choix, je suppose. Parce que souvent, il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs sens à chaque fois. Ou bien d'essayer de... D'abord, de trouver un rythme en français, parce que c'est très musical, évidemment, comme exercice. Et puis, oui, de faire des choix, si vous voulez, mais plutôt... Enfin, le choix, c'est crucifiant en traduction. Plutôt de trouver un mot qui contienne tout ce qu'on peut imaginer qu'il a voulu dire. Plutôt que faire des choix. C'est terrible, les choix. Et sans trop violenter la langue française, tout en jouant avec, puisque c'est ce qui fait lui. Il joue tellement avec la langue anglaise aussi, oui, c'est sûr. Donc... Iseu, oh Iseu, quand par-ci devant je t'occulise mon égo le plus intime, intime, le plus vaguement ressent la déprofondité d'immatérialité multimathématique, selon lesquels, dans la frénésie pense cosmique, la toute immanence de ce qui est soi-même extériorise sur ceci, ici, notre plan de corps gazeux liquide et solide, désunifié en intuition blanc-perle, passion pantelante de moimitude réunie dans la plus haute démoimisation dimensionnelle. Passion pantelante, c'est passion panting, c'est pas très difficile, selflessness, démoimisation, enfin c'est pas si difficile que ça, sur ces brouillons-là. À l'immanence, all immanence, toute immanence, c'est pas si difficile en fait. Le plus intime, intime, my most in most, mon égo le plus intime, intime, my most in most ego. On trouve des équivalences, c'est pas si difficile. J'ai l'impression que ça ne correspond pas vraiment à la façon dont vous écrivez-vous normalement. C'est pour ça, ça vous a forcé à aller vers une zone que vous n'utilisez pas dans votre propre style, c'est-à-dire que vous ne jouez pas comme ça avec les mots, ou très rarement. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Je l'ai fait parce que c'était évidemment amusant et puis que ça ne se refuse pas en quelque sorte d'essayer de traduire des brouillons de Finneganzo et que c'est entré dans cette folie-là. Mais ça ne me plaît pas en fait. Joyce, c'est pas… Vous dites que vous le trouvez trop misogyne. Bon, et puis pétomane, tout ça, ça m'ennuie un peu. C'est un très grand équivalent, on est bien d'accord. Et Ulysse, c'est un livre extraordinaire. Mais Finneganzo, ça m'ennuie en fait, ça m'ennuie très vite. Là, 30 pages, bon, très bien. Ça ne m'intéresse pas tellement c'est une impasse. Voilà, il a exploré cette impasse-là. Ce n'est pas du tout la mienne. Moi, je n'aime pas les impasses en plus, j'aime bien quand ça circule. C'est un livre très excluant. C'est-à-dire, si on… Entrer dedans, c'est tout un bazar. Moi, je demande des efforts à mes lecteurs, mais pas ça, quoi. Pas de tel effort. Il faut lire par petits bouts. Enfin, moi, je n'arrive à lire que paragraphe par paragraphe, tellement c'est difficile. Et en plus, bon, parce que je n'ai pas l'aide d'un spécialiste, je sais qu'il y a énormément de choses qui me passent par-dessus la tête. Ce n'est pas grave, ça. Ce n'est pas grave. « Ulysse », c'est quand même vachement intéressant de lire « Ulysse ». Enfin, je crois que… Mais c'est plus lisible. C'est beaucoup plus lisible. C'est plus lisible. C'est beaucoup plus lisible. Il y a une histoire. Oui, tandis que là, c'est… Ça m'ennuie un peu. Mais ça, c'était amusant à faire. Donc, 30 pages matricielles en plus. C'est-à-dire, ce qui est intéressant sur le plan, en quelque sorte, génétique, littéraire, génétique, c'est de voir comment ces 30 pages ont bourgeonné. Voilà, comment tout est parti de là. Il y a un côté émouvant. Mais ce n'est pas du tout ce que je préfère en littérature. Ce n'est pas… Sur ses deux jambes, je préfère infiniment Proust à Joyce. Mais Joyce, il y avait ce côté exploit que maintenant, je rejette un peu. Ce côté très masturbatoire, en fait. C'est vraiment un écrivain qui est resté seul avec lui-même. Et je ne trouve pas ça très généreux, en fait. Les livres sont énormes, mais ce n'est pas très ouvert sur le lecteur ou la lectrice. Proust, je le trouve beaucoup plus… Il est beaucoup plus lisible. Il veut être aimé. Il veut être aimé. Et même si lui aussi explore des impasses, mais elles ne sont pas aussi castratrices pour les autres écrivains. C'est pour ça, Joyce, c'est vraiment un tueur d'écrivains. Si on se met à l'admirer… Par exemple, moi, j'admire énormément Kafka. Kafka, vraiment, je ne sais pas comment il a fait. Mais il ne me tue pas. Il ne me castre pas. Il me laisse écrire. Joyce, il y a un côté méchant chez lui, je trouve. Il y a un côté… Moi, là, tu vois, j'ai fermé toutes les portes. Toi, tu ne vas pas y arriver. Donc, il a fallu que je m'en débarrasse à un moment. C'est vraiment quelqu'un… Je n'ai pas de sympathie pour lui. Et pourtant, vous l'avez traduit après. Bref, si mes dates sont exactes… Oui, parce que ça m'amusait, parce que je voulais aussi lui faire la peau. Quelque part, traduire, c'est en finir avec quelqu'un aussi. Bien sûr, je l'ai fait avec une certaine affection. Parce que tout ce que je suis en train de dire, là, c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, bien sûr, qui m'a beaucoup occupée. On ne passe pas tout ce temps à se poser des questions sur un écrivain si on n'est pas fasciné, quoi. Mais il a fallu que je fasse un parcours, qui peut-être, d'ailleurs, s'est conclu là-dessus, pour me dire, OK, Joyce et moi, là, c'est bon. C'est bon. Je passe à quelqu'un d'autre, là, ça va. D'accord, on va passer à quelqu'un d'autre, donc. Et on va passer, donc, à notre Louvre, comme vous l'appelez, Virginia Woolf. Donc, pourquoi Virginia Woolf ? Alors, Woolf, là aussi, c'est une proposition d'éditeur. C'est une proposition de De Noël. De Noël, aujourd'hui, ce sont uniquement des femmes. Voilà, c'est une des rares, une seule maison d'édition, je crois, en France, qui est tenue uniquement par des femmes. Et elles m'ont proposé Virginia Woolf comme une évidence. Elle était tombée dans le domaine public. On pouvait tout retraduire. Ça, c'est vachement excitant, quoi. Et Room of One's Own, c'est vrai que c'était pour moi, quoi. Elles ont pensé à moi et je dis oui. Et je me suis plongée dans le texte en anglais, parce que, est-ce que je l'avais déjà lu en anglais ? Je ne crois pas, en fait. J'avais lu la traduction de Clara Malraux, qui date, mais qui est très élégante. Et en lisant le livre en anglais, « Room of One's Own », j'avais l'impression que ce n'était pas le même livre. Mais vraiment pas. Et du coup, j'ai relu Clara Malraux. Et je me suis aperçue que c'était très élégant, mais très fautif, quand même. Alors, il y a d'autres traductions qui sont très bonnes, mais je me suis dit, là, j'ai la place comme traductrice. J'ai vraiment la place de travailler. Et puis, sur le titre, le titre, ça, c'est « Je ne comprends pas pourquoi toutes, absolument toutes les traductions en français disent une chambre à soi. Je ne comprends pas. Ou alors, il faut vraiment se résoudre à l'idée que c'est sexiste, qu'une femme, c'est en chambre. » Parce que c'est « a room ». Et Virginia Woolf sait très bien ce qu'elle fait. Ce n'est pas une « bedroom ». Dans le texte, elle joue sans cesse entre les mots « room », « bedroom » et même « bed-sitting room ». Un studio où on s'assoit sur le lit. Donc, elle sait très bien ce qu'elle fait quand elle choisit ses mots. Et « room », ce n'est pas une « bedroom » dans son texte. Il y a cette idée que j'ai pu voir chez d'autres traductrices en particulier que « a room of one's own » a aussi un but contraceptif. C'est-à-dire que quand on a sa chambre à soi, on ne fait pas 13 bébés, parce que c'est une des questions du texte. C'est un des problèmes du texte. Mais quand elle aborde ce passage-là, elle dit « bedroom ». Elle dit « bedroom ». Elle n'est pas « room ». Donc, ce n'est pas une chambre à soi. C'est un lieu à soi. Et les autres ? Parce que moi, on n'a regardé en classe que la traduction de Clara Malraux. Les autres traductions, elles datent d'avant, celle de Clara ou après ? Non, non. Clara est la première. C'est celle de référence en quelque sorte. Parce que quand on regarde dans Amazon, on trouve la vôtre et celle de Clara Malraux. Il y en a d'autres. Il y en a une chez Rivage, mais le nom de la traductrice, malheureusement, m'échappe. Et je crois qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas, je ne m'y suis pas intéressée de près, mais Virginia Woolf est disponible dans plusieurs traductions. C'est toujours une chambre à soi. Peut-être parce que le titre a été comme ça, ça a été vendu comme ça. C'est vrai qu'il est connu, c'est un titre très connu quand même dans les études féministes. Peut-être que personne n'a osé, à part vous, personne n'a osé le changer. Mais j'essaie de le bouger. J'y fais attention dans la presse, ça commence à bouger un peu. Un lieu à soi, c'est-à-dire, c'est un endroit où travailler en paix. Elle dit, Jane Austen n'avait pas de room à elle. Jane Austen travaillait dans le salon commun. Vous savez, elle cachait ses manuscrits sous un buvard quand entrait quelqu'un. Et il entrait toujours quelqu'un, parce qu'il ne voulait pas parler de ce qu'il faisait. Les sœurs Bronté n'avaient pas non plus de lieu à elle. C'était toujours le salon commun. Ou alors des chambres, mais à l'époque, les chambres étaient mal chauffées. Il n'y avait pas forcément de table. Les femmes ont besoin d'un bureau à elles. Il aurait fallu traduire par bureau, mais c'était moche. Un bureau à soi. Et puis c'est aussi l'idée quand même d'un habitat à soi. Le personnage qu'elle met en scène dans A Room of One's Own, c'est une femme seule. C'est une femme qui vit seule, qui a toute une vie sociale et amoureuse, mais qui vit seule aussi. Il a cette dimension-là. Le personnage principal, c'est donc une femme. C'est plusieurs femmes. C'est très complexe. C'est très complexe. C'est des femmes emboîtées, en quelque sorte. Et souvent, elle réfléchit sur les autrices. C'est un terme que vous utilisez dans l'introduction. Et vous l'utilisez dans le texte même, je ne me rappelle plus. Je l'utilise avec précaution, parce qu'autrice n'est absolument pas entrée dans les mœurs de la langue française. Le mot auteur, avec un nœud, est en train d'entrer. Le mot écrivaine, ça va ? Le problème du mot auteur, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on doit dire. On dit dessinatrice, compositrice, illustratrice. Il faudrait. Et actrice, bien entendu. La langue française demande à ce qu'on dise autrice, de façon correcte. Mais les gens ne sont tellement pas habitués qu'ils résistent. Donc, j'ai tellement de combats à mener. Je ne sais pas si je vais mener le combat de autrice. Je me fatigue. Mais c'est ça qu'il faudrait dire. C'est ça qu'il faudrait dire, selon les structures et les désinances de la langue française. Parce que vous l'utilisez à un moment donné dans le texte même, page 117, si je n'ai pas fait d'erreur. En expliquant dans la préface mes précautions. Oui, oui, c'est expliqué dans la... Moi, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, pour la féminisation, vous écrivez en effet. Il suffit de feuilleter ces vieux romans oubliés et d'entendre le ton de voix dans lequel ils sont écrits pour deviner que l'autrice était confrontée à la réprobation. Oui. Donc, elle disait cela et tout ça. Par contre, ce qu'on a remarqué ailleurs, c'est que par moment, Virginia Woolf en anglais, bon, c'est plus facile pour elle, évidemment, elle écrit The Right. Donc, il n'y a pas de genre. Bien sûr, oui, évidemment. En anglais, donc, ou Anyone à un moment donné et tout ça. Voilà. Mais ailleurs, quand c'était donc le terme générique, vous l'avez toujours traduit par, je pense. Au féminin. Au masculin. Au masculin. On l'a vu. Oui. Ce n'est pas vrai. J'ai dû faire des choix phrase par phrase, je pense. Non, mais c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas un reproche. Non, non, non. C'est une question. Qu'est-ce qui vous a poussé par moment à le mettre au féminin ? Bon, des fois, c'était évident qu'il s'agissait d'une femme. Mais quand c'était de façon générale... Je vois ce que vous voulez dire. Pourquoi ne pas mettre écrivain, écrivaine ou auteur, autrice ? Pourquoi garder à ce moment-là... C'est assez simple. Quand elle parle de la femme auteure, de l'autrice, en situation de suggestion, en situation d'être dominée, empêchée d'écrire, criblée d'enfants, criblée de dettes aussi, je l'ai féminisée parce qu'elle parle de la position sociologique dominée de la femme écrivaine. Quand elle parle de façon plus générale, les écrivains, j'ai mis écrivain au masculin, ce qui est à dire au neutre. Mais le neutre et le masculin sont exactement superposés en français. Il aurait fallu écrire comme les Québécois, avec le E, ou comme les féministes françaises, avec la féminisation, les E, vous savez, point E. C'est un livre qui se veut grand public. On est dans une grande maison d'édition, grand public. Je n'ai pas voulu mener ce combat. Pourtant, c'est un livre féministe. C'est un livre féministe. Ça me gêne un petit peu, si vous voulez, que c'est quand même un des livres clés du féminisme en Grande-Bretagne. J'ai déjà imposé un lieu à soi. Je ne peux pas tout faire. Il ne faut pas fermer les portes. Vous ne vous rendez pas compte à quel point la féminisation, la seule féminisation des noms de profession déclenche. Moi, j'ai des lettres d'insultes. Donc, il faut y aller doucement. Je ne suis pas une pamphlétaire. Ça, c'est un pamphlet, c'est vrai. Quand elle parle des chats sans queue, par exemple, elle se moque des hommes, mais d'une façon… C'est tellement drôle. Je n'avais pas vu à quel point c'était drôle. C'est parce que Clara Malraux a tout amorti. Elle n'a pas osé y aller, Clara Malraux. Elle a coupé, c'est le cas de dire, des tas de morceaux. Elle a coupé le début. Enfin, je n'ai pas fait avec mes étudiantes. C'est incroyable. Elle a réduit le texte de un quart à peu près. C'est incroyable. Je l'ai fait avec les étudiants de troisième année. Et quand on compare le début, je n'ai pas amené son texte, je crois, Clara Malraux. Mais quand, justement, Virginia Woolf commence son texte et qu'elle cite… Il manque plein d'auteurs, d'autrices, c'est le cas de le dire. Voilà. Je trouve que c'est criminel qu'elle a enlevé la plupart. Oui. Elle en a gardé trois. Elle a gardé les Brontës, je crois. Enfin, Jane Austen et, je pense, George Ellott. Voilà. Et toutes les autres… Toutes les autres, elle les a enlevées. Parce qu'elles n'étaient pas assez connues. Elles n'étaient pas assez connues en France, alors que c'était précisément l'occasion de les faire connaître. Toutes les références trop anglaises, elles les enlèvent, y compris pour ce qui est de la nourriture, pour ce qui est des mœurs. Et les passages difficiles, elles les enlèvent, mais sans vergogne, quoi. Les passages tellement difficiles que moi, j'ai dû téléphoner à des amis anglais qui, eux-mêmes, n'étaient pas sûrs de ce que ça voulait dire. Mais vous en parlez dans votre introduction, là. Et moi, j'ai demandé à un anglais que je connais bien aussi. Afraben, elle enlève Afraben. Il me dit qu'il ne savait pas. Il n'arrive pas à savoir ce que ça veut dire exactement. Afraben, elle enlève Clara Malraux, qui est très peu connue en France, malheureusement. Mais ça, c'est quelqu'un que j'aimerais traduire Afraben. Donc, non, c'est un... Non, je pense que c'était nécessaire d'en refaire une autre, une traduction. Je ne connais pas les autres traductions, donc je ne sais pas si elles ont... Vous les avez regardées ? Non, je ne les ai pas regardées. Je sais qu'elles existent, mais je ne les ai pas regardées. Et puis, ça s'appelait Une chambre à soi, ça m'énervait. J'en connais une chez Rivage, mais je crois qu'il y en a une autre, mais je suis désolée, je ne sais pas. Et vous n'avez pas du tout regardé la traduction de Clara Malraux pour faire la vôtre ? Ah oui, dans les moments où vraiment je butais pour savoir ce que ça voulait dire, je regardais chez elle, c'était coupé. Non, j'ai comparé... Bien sûr, elle a des grâces, Clara Malraux. Elle a des formules qui sont assez élégantes, souvent en français, et qui ont pu m'inspirer, ou que j'ai pu reprendre, évidemment. Mais le tout pris dans des... Ce n'est pas... C'est ce type de traduction qui fait assez peu cas du sens, en fait, pour privilégier une fluidité française. Et moi, ça, ça m'embête beaucoup. Du coup, il y a des erreurs, il y a des... Des erreurs, et même des contresens. Là, je ne l'ai pas assez en tête pour vous citer les contresens, mais je sais qu'il y en avait des énormes, en fait. Mais là, il faudrait la voir sous les yeux pour comparer. Ça fait maintenant deux, trois ans que j'ai traduit ça, et je ne saurais plus vous dire exactement. Et vous dites, je ne sais pas si c'est dans cette introduction-ci ou ailleurs, dans une autre introduction, vous dites qu'on ne traduit pas seulement le sens, on traduit la musique, le son et le rythme. Ça se sent à la lecture de vos textes que c'est très important. Il y a une chose qu'il faut respecter chez Woolf, et justement qui n'est pas chez Clara Malraux, c'est que Woolf a un anglais bizarre. Et il faut respecter ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas corriger son anglais par un français correct, j'ai envie de dire. Il faut aussi que le français soit un peu bizarre. Il faut accepter ça. Par exemple, même si l'anglais tolère mieux que le français, que le verbe soit très loin du sujet, chez elle, mais c'est à des kilomètres du sujet, avec des parenthèses au milieu, ce qui fait que souvent, il faut relire sa phrase. C'est flagrant chez Mrs. Dalloway aussi. Je crois qu'il faut accepter de le faire en français aussi, tant que le français supporte cet élastique. C'est moins loin, le sujet et le verbe sont moins séparés, mais il faut quand même accepter ça. Par contre, là où je n'ai pas repris ces anglicismes, pour le coup, c'est qu'elle n'arrête pas de dire « I say » ou « I think ». On ne le dit pas en français, pas aussi souvent. Surtout à la première personne. « Me dis-je, me dis-je, me suis-je dit ? » « Ai-je pensé ? » « Songe-je ? » Au bout d'un moment, on n'en peut plus. J'en ai enlevé, je pense, la moitié. Mais j'en ai laissé plus que ce qu'on ferait en français, je dirais. Et j'ai remarqué aussi, vous avez enlevé certaines répétitions, à part celle-ci. À part, alors, les répétitions, c'est vrai qu'elle répète, à part « I think, I say », je me rappelle qu'il y avait beaucoup de « walk » puisqu'elle traverse sans arrêt ses pelouses interdites, là. J'ai peut-être un peu enlevé des « walk », mais ça ne me dit plus rien, là. Vous avez remarqué des choses que j'ai enlevées ? Je croyais que c'était « effect » ou je ne me rappelle plus. On y avait dans les phrases qu'on avait regardées. Il y avait d'autres choses, enfin, qui étaient plus répétées. Vous en aviez enlevé quelques-unes. On y avait pensé, je ne sais pas, vous vous rappelez ? « L'effet de la pauvreté sur les souris. » Oui, l'effet de la pauvreté sur les souris et tout ça. Et il y avait beaucoup de répétitions, en effet, dans le texte de Virginia Woolf. Vous en aviez enlevé un ou deux ? Oui, il me semble que le français est moins tolérant à la répétition que l'anglais. Même si, quand même, son anglais, à nouveau, je me répète, est un peu bizarre. Oui. Et j'ai remarqué aussi, vous avez changé parfois les paragraphes. Ah, peut-être. Vous en avez rajouté, par exemple. Des alinéas, vous voulez dire ? Oui. Pour que ça respire un peu ? Oui, parce que je crois que c'était… Alors, c'est peut-être les éditrices aussi. Page 4A, d'accord. Ça peut être des choix d'éditrices, ça. Ce n'est pas les vos. Parce que c'est vrai, vers la page 98, alors je ne sais pas si vous voyez, là, dans son texte, mais c'est vrai que c'est solide. Ça commence là. Oui. Tout ça, c'est… Oui. Il ne faut pas oublier que ce sont des conférences. Donc, à mon avis, quand elle avait le texte elle-même, c'était des longs blocs, c'était des discours. D'accord. Donc, aussi bien dès l'édition initiale en anglais, c'est un éditeur qui a fait des alinéas. Vous savez, ça, c'est très fréquent. D'accord. Est-ce que les alinéas sont de Woolf elles-mêmes ? Elle les a relues, mais je… Ils ne sont pas nécessairement de vous non plus. Non, pas nécessairement de moi, effectivement. Je crois me rappeler que chez De Noël, effectivement, elle m'avait proposé des respirations. Pour rendre peut-être le texte plus visible. Parfois, c'est des blocs. En particulier, à lire à l'oral, c'est très difficile. Elle se lance dans des phrases d'une longueur, avec des incises, des incises dans des incises. Et puis, tout ce jeu qu'elle fait très complexe, ce n'est pas vraiment elle qui parle. C'est une femme dont elle dit qu'elle… Enfin, c'est par exemple Mary Baton ou Mary Seton qui parle… Des enchassements, oui. Des enchassements de femmes qui parlent. Et à la fin, c'est Marie-Karen Kael dont elle s'occupe, cette jeune romancière qu'elle imagine. C'est très compliqué, quand même. Il faut suivre. C'est toutes les femmes, en fait. C'est ça qui est beau. Ce n'est pas seulement elle. C'est des femmes jeunes, vieilles, qui ont eu trois enfants, qui n'en ont pas eu. C'est toutes sortes de femmes. C'est Judith Shakespeare, suicidée à un carrefour. C'est toutes sortes de femmes. C'est un cœur. Et elle parle à une audience féminine. C'est un texte très adressé. C'est vraiment… Oui. Il faut se rappeler de ça quand on traduit. Il faut se rappeler quand on traduit, quel est le statut du texte. Que veut le texte ? Est-ce qu'il est adressé ? Est-ce qu'il est plus intime ? Qui parle ? C'est très important. Parce qu'en général, on a vu, vous avez vraiment essayé de moderniser un petit peu le style du texte. Enfin, le choix des mots. Par rapport à Clara Malraux, on a vu que c'était une langue qui était beaucoup plus… Oui, Clara Malraux, elle dit peut-être… littéraire. Parce que parfois, bon… C'est à la fois triviale et très… très intellectuelle. Avec énormément d'humour. Elle est très drôle. Oui. Vous dites dans votre introduction que… Quand elle dit que la seule chose qui qualifie tous ses hommes à écrire sur les femmes, c'est qu'ils ne sont pas des femmes, c'est génial. Toutes ces livres écrits sur les femmes par des hommes, c'est extrêmement drôle. Tous les titres qu'elle recueille, comment elle se moque des psychiatres, c'est très marrante. Non, il y a beaucoup d'humour dedans. Vous dites dans une phrase dans l'introduction que l'essentialisme par moment, un petit peu de Virginia Woolf, vous gêne. Je ne me rappelle plus exactement, c'est vers la fin de votre introduction. Oui. Et on s'est demandé, alors vous n'avez peut-être pas aimé, je ne sais pas, si par moment, vous n'avez pas été tenté un petit peu de tirer Virginia Woolf vers un non-essentialisme. Dans le choix des mots, parce qu'à un moment donné, elle parle of the male side of the brain, si je me rappelle bien. Et vous avez traduit par le côté masculin de l'esprit. Et non pas du cerveau ? Non, vous n'avez justement... Ou non pas mal. Masculin pour the male. Male. Et pour... Esprit pour... Esprit pour brain. Wayne. Oui. Et je pense... Attendez, est-ce que c'est pas je sens, je ne me rappelle plus, si j'ai bien noté la page. Et je me demandais si c'était un choix conscient ou inconscient ou si... Je ne peux plus vous dire... Vous retrouvez la phrase ? Alors, attendez. Alors, pour ces 100 ici... Alors, est-ce que ça... J'ai marqué 104. Ah oui, je l'ai. Quand on est un homme, la part féminine du cerveau doit quand même avoir un effet. Là, j'ai le cerveau. Le cerveau de l'homme, l'emporte sur la femme et le cerveau de la femme. Et c'est quelle page en français ? Alors, attendez, parce que je les ai... Je les avais copiées ici. Peut-être que j'en ai eu marre de répéter cerveau alors que j'aurais dû, mais... Non, mais c'est une question... C'est parce que c'est... Attendez, je devrais le trouver là. Attendez... Toutes ces feuilles... Voilà. C'est page 154 pour votre attention. Oui. C'est là qu'il a dit. On va laisser le côté masculin de leur esprit. Alors, attendez. Alors que j'ai toujours traduit par... Alors que j'ai toujours traduit par cerveau avant. Bah, on peut considérer que c'est une erreur de ma part. Non, mais je ne vois pas ça comme une erreur. Je me demandais si c'était... Dans cette théorie des deux côtés de l'esprit... Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis cerveau ? En résumé... Est-ce que juste avant, c'est brain ou esprit qu'elle dit ? Si vous reprenez la référence. Alors, attendez... Mind. Oui. Je crois que j'ai voulu le faire dans un souci de clarté. C'est-à-dire garder... Comme elle dit mind et brain, à la fin, j'ai voulu tout mettre sous le signe du mind. Et j'ai eu tort, en fait. J'aurais dû respecter ce côté un peu bizarre. Non, mais je me demandais si c'était... Enfin, on n'a pas vu ça vraiment comme une erreur. Enfin, moi, je l'ai interprété peut-être plus comme une volonté à la fois, peut-être, de tirer Virginia Woolf plus loin d'une vue essentialiste. Non, parce que je... C'est-à-dire qu'il y a un côté mal, un côté femain. Non, parce que je dis cerveau, cerveau, cerveau tout le temps, tout le chapitre qui concerne ça. Et là, je pense que c'est au contraire parce que j'ai voulu garder dans la phrase française qu'on parle de l'esprit du début à la fin de mind. Mais j'aurais dû mettre brain, mais... Non, j'ai vraiment... Je dis cerveau, cerveau, cerveau tout le temps avant. Donc... En plus, j'aime bien le mot cerveau. Dans un bref séjour chez les vivants, il y a des cerveaux partout. Oui, je sais. Non, c'est vrai que quand elle dit qu'il y a des phrases féminines et des phrases masculines, ça m'embête. Parce que je n'y crois pas tout à fait. Mais par contre, quand elle dit que oui, en fait, il y a une écriture féminine parce que la suggestion des femmes depuis mille ans a forcément eu un impact sur leur façon de voir le monde et sur leur brain, si vous voulez, je suis d'accord avec elles. En ce sens, il y a des phrases féminines, c'est-à-dire que nous sommes imprégnés par la domination masculine. Et que ça a fait de nous ce que nous sommes. Et que les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Ça, c'est sûr. Mais par contre, qu'il y ait quelque chose de biologique, elle ne le dit pas. Non. J'y crois pas du tout que ce soit biologique. Mais il y a une imprégnation de cette domination historique qui fait ce que nous sommes. C'est ce qu'elle dit. Comme ça date des années 20, il n'y a pas eu encore toute la réflexion de Judith Butler, de toutes ces femmes, et même de Simone de Beauvoir. Elle est au début. En fait, ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle contient tous les féminismes. C'est ça qui est formidable. C'est très matriciel pour le coup. Elle propose des tas de pistes. Elle aborde énormément de thèmes qui sont repris par Simone de Beauvoir plus tard dans le deuxième texte. Oui, mais aussi par Butler et par Cixous, par Lucie Irigaray. C'est génial. Tout est là-dedans. C'est vrai que moi, je la traduis presque 100 ans après, avec cet héritage féministe, avec toutes ces lectures. Et peut-être qu'inconsciemment, il y a des choses qui passent effectivement. Mais elle est presque au début de tout. C'est un livre prodigieux. Et drôle en plus, quoi. D'accord. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce texte-ci avant qu'on passe à... Sur ce texte-ci, on n'est pas possible. Non ? Ou en général ? Non ? Oui. En général, oui. Je me demandais, quand vous traduisez, je suppose que parfois votre instinct d'écrivaine doit prendre parfois le dessus. Du coup, votre style en tant qu'écrivaine, comment vous arrivez à gérer ça ? Est-ce que vous essayez le plus possible quand même de respecter l'original ? Ou est-ce que parfois, vous sentez quand même que c'est votre style ? Ça dépend des livres. Au vide, j'ai pris toutes les libertés. J'ai fait ce que je voulais. Ça, c'était formidable. J'avais cette idée de lui rendre une langue simple, mais aussi de faire entendre aujourd'hui ce que cet homme a voulu dire il y a 2000 ans. J'ai fait des coupes, que je signale quand même. J'ai beaucoup coupé. Il se répète. Comme ça, il écrit des lettres, donc il écrit souvent la même chose à des personnes différentes. Là, j'ai coupé sans aucun problème. J'ai beaucoup raccourci tout ce qui était trop daté. Si vous voulez avoir toutes ces métaphores, référez-vous aux traductions académiques, qui sont assez nombreuses et d'ailleurs disponibles sur internet en plusieurs langues. Moi, quand ça m'ennuyait, j'ai coupé en fait. Ce qu'il ne faut jamais faire, évidemment. Mais parce que je voulais le proposer à un grand public, à des gens qui ne soient pas heurtés, ennuyés, rebutés par trop de choses qu'on a complètement oubliées. Les Romains d'il y a 2000 ans. Mais par contre, quand il évoque sa femme, quand il supplie l'empereur, quand il parle des peuples autour de lui, des sites, des jettes, des traces de leurs mœurs, des invasions barbares. C'est magnifique. Je voulais parler de ça. Le lapsus, il dit ce qu'il est. C'est complètement au vide, mais c'est complètement moi aussi. C'est une rencontre. C'est une traduction en rencontre. Mais normalement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Quand on m'a confié Margot Fragoso, qui est une jeune écrivaine qui devait avoir 30 ans à ce moment-là. C'est vraiment l'autobiographie de sa vie. Ça a l'air comme ça un peu rebutant parce qu'elle raconte comment elle a été la compagne, en fait, depuis l'âge de 6 ans, d'un pédophile. Ça a l'air affreux. Sauf que c'est incroyablement intelligent, sensible, et qu'elle explique... Et c'est de la dynamité. C'est-à-dire qu'elle explique qu'elle était amoureuse de lui, en fait. Bien sûr, cet homme n'avait absolument pas le droit de faire ce qu'il faisait, mais elle ne le savait pas. Elle était aux prises avec cet homme très charismatique. Elle était d'une famille dysfonctionnelle et donc, finalement, c'est lui qui s'est occupé d'elle. Et elle parle de cette ambivalence atroce et du mal qu'il lui a fait. Mais elle parle de cet amour aussi qu'elle avait pour lui. C'est un livre incroyable. Donc, non seulement, c'était son premier livre. Deuxio, c'était tellement délicat. Il ne fallait pas que je rajoute quoi que ce soit de moi. C'était vraiment... Ça devait être un travail d'une immense loyauté. Voilà. Et vraiment, je me suis... J'ai adoré essayer de la... Voilà, de me rendre transparente, finalement, pour la transporter vers le français. C'est un livre qui a eu un bel écho en France. Qui a vraiment eu son chemin. Qui est en poche, maintenant. Voilà. Je ne sais pas si elle écrira autre chose. Parce que c'est quelqu'un de très abîmé. Donc, je ne sais pas. Voilà. On ne s'est contacté que par mail. J'avais des questions à lui poser. Des questions de traductrice. Par exemple, c'est un livre... C'est un livre qui se situe surtout dans les années 80, dans son adolescence, disons. Dans le New Jersey. Avec une langue du New Jersey parfois un peu argotique. Et surtout, de la junk food du New Jersey des années 80. Waouh ! Des produits dont je n'avais jamais entendu parler. Il y avait des produits dont elle se gavait. Je ne savais pas si c'était une glace, une barre de chocolat ou, je ne sais pas, des cacahuètes. Je n'avais aucune idée de la forme même du produit. J'en ai trouvé beaucoup en les googlant. Parce que... Internet, c'est le bonheur du traducteur ou de la traductrice. Vous tapez la marque du produit, vous voyez le produit. Vous vous dites, c'est plutôt une barre chocolatée. Alors, dans ces cas-là, très techniques, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mettre la marque, qu'aucun Français ne connaîtra. Ou rajouter une barre chocolatée. C'est un peu lourd, quoi. Alors là, il y avait des choix à faire. Et sinon, il y avait des trucs plus... J'avais des questions... Je ne saurais pas les retrouver maintenant. Je pourrais retrouver les mails. Mais elle m'a dépannée sur certains points. Comme moi-même, je dépanne mes traducteurs. Quand ils me disent, je n'ai pas compris, là, telle phrase. Voilà. Virginia Woolf, on ne peut pas faire ça. Ni Joyce. Mais Margot Fragoso, oui. Mais après, on ne s'est pas rencontrée. J'ai senti qu'elle était très repliée chez elle, à la Nouvelle Orléans. Enfin, assez fragile, quoi. Donc, je n'ai pas voulu l'embêter. Voilà. Donc là, transparence. Et après, Joyce, c'était encore un autre travail. de jeu avec la langue française. Et il m'en manque... Non, mais voilà. J'ai fait le tour, oui. Oui. Voilà. Donc, chaque livre appelle son style de traduction. Voilà. Et je serais... Cette Afra-Ben, par exemple, là, j'aimerais bien la traduire. Et donc, langue du début 18e. Il faudra sûrement encore inventer un autre type de traduction, quoi. C'est votre prochain projet ? Non, c'est un peu dans ma tête comme ça. Il faut aussi que je trouve un éditeur que ça intéresse ou une éditrice. On verra. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup traduire. Vous aimez beaucoup travailler avec vos traducteurs... Enfin, les traducteurs de vos textes. J'aime beaucoup. Oui, oui. Je me rends très disponible. Alors, je ne relis jamais parce que j'ai beaucoup de mal à relire tout de mes romans. Par contre, quand ils me posent des... Parfois, j'ai des traducteurs qui m'envoient, je ne sais pas moi, dix pages de questions. C'est du boulot. Donc, j'essaye de... Pas forcément... Par exemple, je parle espagnol, anglais. Je peux me débrouiller en italien. Mais en allemand, par exemple, je ne peux absolument pas l'aider. Je peux l'aider en élucidant. Voilà. En disant, ce que j'ai voulu dire, c'est ça. Et pour moi, la bonne traduction, comme je le disais, c'est la traduction qui ne fait pas de choix. C'est la traduction qui essaie de tout mettre dans une expression. Voilà. Voilà. Ou alors, de faire une économie de la page. C'est-à-dire, si on perd du sens à tel endroit, il faut le récupérer un peu plus bas. Voilà. Il faut... Vous avez fait ça pour Virginia Woolf ? C'est possible. Trouver un exemple précis, ça me serait difficile. Mais oui, oui, j'ai dû essayer de faire des choses comme ça. Parce que par moment, je me rappelle, il y avait des allitérations, par exemple, dans la langue anglaise, qui n'étaient pas possibles. Alors voilà. Essayez les reporter. Est-ce que vous avez... J'ai pas assez étudié en comparant les deux textes, l'ensemble, pour voir si vous aviez essayé de récupérer ça ailleurs ? Essayez les reporter. Absolument. De les déplacer un petit peu. Mais pas trop loin non plus, quoi. Voilà. Voir la page comme un biotope, une économie. Voilà. Mais pas plus loin non plus. Mon traducteur allemand a pour principe, s'il n'arrive pas à faire un jeu de mots ou une blague à l'endroit où est le jeu de mots ou la blague, d'en faire un autre plus loin, même s'il n'y est pas. Mais voilà. Pour donner la pression générale du texte. Oui. C'est très controversé comme technique. Il y a des traducteurs qui ça rend furieux. Parce que j'ai vu des gens s'engueuler sur des traductions. Mon traducteur allemand, que je crois très bon, a été insulté par un autre traducteur qui trouvait que truisme avait été mal traduit. Ça peut aller très loin dans le milieu des traducteurs. Et maintenant, avec Internet, ce genre de choses prend de l'ampleur alors qu'avant ça se passait. Se propage. Voilà, c'est ça, se propage, quoi. Est-ce qu'il y a des traductions de certains de vos titres qui sont surprenantes, comme par exemple le mal de mer, breathing underwater, je crois, c'est ça ? Il y a eu deux traductions, une américaine et une anglaise. Donc, aux États-Unis, c'est Undercurrents. C'est mieux que Seasick. Seasick, ça ne va pas. Non, c'est vrai que c'est un titre qui est intraduisible. Truisme, c'est le pire. Truisme, il y a eu du tout. Pigtel, c'est pas si mal que ça. Pigtel, c'est très bien. Pigtel, c'est formidable. Personnellement, j'aime bien. C'est formidable. Ça, c'est Linda Coverdale aux États-Unis. Pigtel, c'est à la fois la queue du cochon, les contes et puis les couettes. C'est super, c'est très bien trouvé parce que c'est exactement dans le ton du livre, ce ton faussement candide. Les pires traductions, c'était Schweinrae, Maranadas, toutes les cochonneries. Parce que c'est vraiment pas un livre… Ça, c'était des titres racoleurs, des titres commerciaux. Il y a eu de très bonnes choses en Scandinavie parce qu'ils avaient la chance, que ce soit en norvégien ou en suédois, d'avoir le mot « sug », qui veut dire « truie », « s-u-g », je parle pas. Et donc, ils ont fait « suggestion », « suggestionner », voilà. « Suggestion », c'est une bonne idée, voilà, je trouve. D'accord. Et puis, il y a eu d'autres choses, il y a eu « stranos perfumes » en portugais, « étranges parfums ». Pourquoi pas ? Ils se sentent un peu… Parce qu'ils travaillent dans la parfumerie et tout ça. Voilà, pourquoi pas ? C'est très difficile. Et après, il y a toutes ces langues que je… Toutes les langues en cyrillique, l'hébreu, je sais pas du tout ce que c'est… Les autres alphabets, alors là, c'est d'une opacité absolue. Je ne sais pas du tout. Est-ce que ça vous fait, à l'intérieur, de penser justement qu'il y a des gens qui vont lire ces traductions ? Ça me rend euphorique. Oui. C'est formidable. Quelle que soit la traduction, c'est pas grave. On a tous fait cette expérience de se dire « c'est mal traduit, mais le bouquin doit être bien ». Vous voyez ce que je veux dire ? D'arriver à passer dessous, quoi. De se dire « ça ne doit pas être ça, le livre est sûrement mieux que ce qu'il est là ». Voilà. C'est pas très grave. Tant que le livre existe, c'est déjà une immense chance, quoi, que ce soit traduit. Que ça doit être frustrant, par exemple, si c'est traduit par « cochonnerie » en allemand. Enfin, je ne sais pas, en allemand. C'est un peu rageant. De savoir que son livre, qui n'est pas du tout une cochonnerie, se promène dans un autre pays avec ça comme titre. Ça doit être un peu… J'avais 27 ans, je savais que j'avais l'avenir devant moi. Et je savais qu'il y aurait d'autres livres. Et que si les gens s'intéressaient à mon image, ils verraient bien que ça allait dans un certain sens. Et effectivement, en Allemagne, j'ai un éditeur fidèle et les gens voient bien que ce n'est pas des cochonneries. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est que le livre existe et que les gens passent derrière la couverture et le lisent. Ça, c'est… Et de toute façon, je ne contrôle rien là-dessus. Il faut laisser aller les livres comme des bouteilles à la mer. Qu'est-ce que vous voulez que je… C'est dur. C'est… D'autres ? Vous avez lu, du coup, les traductions qui ont été faites de vos livres dans les langues que vous maîtrisez ? Ce qui est en anglais ? Jamais entièrement. Je ne les ai jamais lues entièrement. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie de me relire. Donc… Et ce que vous en avez lu, ça vous a globalement lu ? Ce que j'ai lu… Alors, les cas où je peux en lire des pages, c'est par exemple en Allemagne où les gens sont très friands de lecture publique. Je fais des lectures croisées. Mon traducteur ou ma traductrice, j'en ai deux, lise à côté de moi. J'arrive à savoir assez d'allemands pour défifrer. Et donc, je relis comme ça certaines pages. C'est assez plaisant, mais jamais le livre entier. Et puis… C'est toujours des bouts, voilà. Des bouts. J'en lis assez pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas. J'ai un exemple terrible, tant pis pour la… Je crois que c'était une traductrice. Mon deuxième roman en Espagne, je ne l'ai jamais lu en entier, parce que dès la première phrase… Je me suis dit, ce n'est pas possible. La première phrase de mon deuxième roman, Naissance des fantômes, c'est « Mon mari a disparu ». C'est une phrase on ne peut plus simple. Mon mari a disparu. Et en espagnol, je ne sais pas pourquoi, ça a été traduit par « Nadie sabe dónde está mi marido ». Ça n'a rien à voir. Personne ne sait où se trouve mon mari. Ça n'a rien à voir parce que l'action n'est plus faite par le mari, elle est faite par personne. Le sujet a carrément changé. Personne ne sait où il se trouve. C'est faux parce qu'en fait… Finalement, elle va… Enfin, on sait où il est en fait. Il est passé et c'est devenu un fantôme en fait. Vous voyez l'immense différence. Ça me scandalise tellement que je n'arrive pas à l'exprimer. Mon mari a disparu. C'est quand même très simple. Et ça se dit très bien en espagnol. Personne ne sait où est mon mari. Ça n'a rien à voir. Pourquoi faire compliqué quand on aurait pu faire tout simple là ? Alors ça, c'est un des défauts des traducteurs parfois, des mauvais traducteurs. C'est qu'ils en rajoutent. Voilà, ils se mettent à délayer. Vous avez lu sur la traduction ? Pas beaucoup en fait. Vous pratiquez la traduction sans être entrée dans tous les débats théoriques parce qu'il y a eu énormément de publications sur l'art de traduire depuis… Non, je traduis depuis l'écriture. C'est-à-dire, je me fais assez confiance comme écrivaine pour me dire, je vais savoir trouver la phrase juste. Voilà. Mais je les connais ces débats, mais c'est plutôt des souvenirs de mes études. Voilà, c'est où on abordait les questions de traduction, mais pas de façon très poussée, pas comme vous, vous l'avez fait. Souvent, je lis avec plaisir les préfaces des traductions. Souvent, les choix sont expliqués. Par exemple, chez Arnaud Schmitt, ce qui est un auteur allemand extrêmement difficile à traduire, un auteur un peu culte que j'aime beaucoup. Il y a eu des débats sur la façon de le traduire. Et moi, j'aime beaucoup les traductions de Claude Rille, par exemple. Il y a des écoles de traducteurs. Donc, ça m'intéresse assez précisément, mais je n'ai pas beaucoup lu de théorie. D'accord. Et vous n'utilisez aucun logiciel ? Non, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose que nos étudiants apprennent à utiliser pour la traduction, pour être sûre d'être... Mais ils sont très fautifs, non ? Ou je ne les connais pas, peut-être, les bons logiciels. Mais non, je n'ai pas ce réflexe, non. Non, d'accord. Il y en a des bons ? Non, non. Il y en a des bons, quand même. Après, c'est différent, quand même, pour la traduction littéraire. Je pense que c'est beaucoup plus utile pour la traduction technique, pour ce type de traduction que la traduction littéraire. Alors, ce que je fais ici, il y a une chose qui m'est très précieuse, j'en ai déjà un peu parlé, c'est les mots que je ne connais pas. Alors, évidemment, je vais les chercher dans le dictionnaire, mais surtout, je vais dans Google Images. Et je me dis, ah, mais c'est ça ! Et ça m'aide beaucoup, le visuel, parce que du coup, le mot va me venir de moi-même, vous voyez, en voyant la chose plutôt qu'en allant la chercher dans le dictionnaire. Ça me parle plus, quoi, sur les objets concrets. Et pour traduire des textes longs, vous faites des fiches de terminologie ? Ah non ! Non, non, non ! Enfin, je ne sais pas ! Non, non, mais je ne sais pas ! Ce sont des conseils qu'on donne, des fois, aux étudiants et aux étudiantes. Il faut que je m'amuse. Il faut que je m'amuse. Si ça devient un travail, vous voyez ce que je veux dire ? Si ça devient un pensum, il faut que je m'amuse. J'ai une position absolument luxueuse comme traductrice. Je ne cherche pas à gagner ma vie avec. Je fais ça littéralement pour me détendre. Donc, il faut que je m'amuse. Ça me permet de penser à autre chose que mes propres livres, ou à mes soucis, comme tout le monde. Enfin, quand je traduis, je suis entièrement occupée par ça. Et je compare ça au tricot. Parce que quand je vois les femmes qui adorent tricoter, comme ma mère, je vois bien qu'elles sont complètement à leur tricot. Et à ce côté, la pelote se dévide et ça monte. Voilà. Et ça se construit. Et j'ai vraiment ce sentiment d'être dans une lignée comme ça de fileuse, de tricoteuse. Et je ne pense qu'à ça quand je traduis. J'adore ça. Et vous avez une très belle phrase quand vous dites « La traduction est la plus amoureuse des lectures ». J'espère que je vous cite bien là. Ça doit être ça, oui. Oui. « Traduire est la plus amoureuse des lectures ». Je trouve que c'est une très très belle phrase. Parce qu'on passe un temps fou avec le texte et du coup avec l'auteur. Quand on traduit Woolf, Woolf est tout le temps là. Et Ovid. Alors, Ovid, j'avais carrément l'impression que le fantôme me regarde le faire. Il ne fallait pas que je fasse trop de bêtises. Ah oui. En particulier, Ovid, j'avais une immense affection pour lui. Et Woolf aussi, bien sûr. Et Joyce, ce rapport ambivalent, mais un rapport très fort. Il faut qu'il y ait un rapport. Il faut qu'il y ait l'intérêt. Et cette Margot Fragoso que je trouvais très touchante. Alors là, j'avais carrément l'impression d'avoir une responsabilité morale. Il fallait que je transmette ce texte qui était précieux, je trouvais. Qui était vraiment un témoignage comme je n'en avais jamais lu. Littéraire. Il faut que ce soit littéraire pour moi. Il faut que j'ai du travail avec les mots. Je vais le lire. Oui, c'est vraiment bien. Parce qu'il m'a échappé. Vous l'avez traduit quand ? Il y a au moins six ou sept ans, je dirais. D'accord. Il m'avait échappé. Oui. Je ne sais pas. Vous avez une dernière question peut-être ? Je me rends compte qu'il est cinq heures. Ou quelque chose à rajouter sur la traduction ? Non ? Non, mais je vous souhaite de rencontrer des textes qui vous donnent envie, quoi. S'ennuyer en traduisant, je pense que c'est terrible. Voilà. Alors, on peut ne pas s'ennuyer sur des choses très techniques, hein. Mais quand c'est trop facile ou quand c'est trop répétitif, oui. Je vous souhaite quand même de trouver des choses qui vous excitent intellectuellement, quoi. Et oui, que vous ayez dans un certain désir, quoi. C'est un beau mot sur lequel finir. D'accord. Je vous remercie énormément de nous avoir parlé à toutes les quatre de votre expérience de traduction. Merci. D'accord. Merci, Marie. Ok, we're finished. D'accord. D'accord. D'accord.